Là on va parler du timing, on me dit ouais, je pense que c'est pas le bon moment, je pense que je vais attendre un peu, je vais regarder et tout ça, je vais voir et tout. En fait les mecs ils passent jamais à l'action. Ceux-là je les vois venir à 100 kilomètres, à chaque fois c'est la même chose. Ouais mais je vais prendre du temps pour réfléchir, ouais je pense que, mais je vais te redire. Mais tu vois je suis sur un projet de ouf, mais bientôt tu vois, je pense que ça va être lourd, mais t'as vu je te redis et tout. Ça, les gens qui sont dans ce mode de procédé de remettre au lendemain, de dire je verrai, en fait en général ils font rien, parce qu'ils attendent toujours le bon moment. Et tout simplement c'est jamais le bon moment. Peu importe le business que tu lances, peu importe, ouais mais tu sais j'attends 2022 là, c'était 2022, ouais j'attends le premier jour de l'année pour me mettre au sport. Je pense que le mois prochain c'est un bon mois pour commencer ça, eh, commencer directement. Un exemple simple, je voulais lancer la chaîne YouTube là, là, avec Antonio il vient me filmer, il fait grave beau Marbella la folie, on se tape une semaine de pluie. J'aurais pu dire bon, c'est pas le bon moment, il fait pas beau, viens on remet ça, on fait ça dans 2-3 mois quand il fera beau on est sûr et tout. Mais ça change quoi ? Le contenu il a été fait, le contenu il va être intéressant, donc on a apporté de la valeur, peu importe que la météo soit bonne ou pas, je voulais juste montrer que ma vie est incroyable au soleil. Mais quoi ? C'est pas la réalité, il se plie plus une semaine et puis ça arrive, on est là, ça veut dire on le fait quand même. Et c'est jamais le bon moment, donc lancez-vous. Et je pense que dans le business, une bonne caractéristique, un aspect utile, c'est la vitesse d'exécution. T'as une idée, tu le fais directement. Les mecs ils sont là, ouais je verrai, et puis après tu vois les mecs, oh le mec il a fait mon idée, je l'avais eu avant lui. On s'en fout qu'il y a eu l'idée en premier, c'est le premier mec qui a chiffré avec cette idée, le premier mec qui a chiffré avec le bon produit, qui a vendu, qui a fait son oseille. Donc les mecs qui te disent ouais mais ça je l'avais pensé l'année passée mais je l'ai pas fait, on s'en fout ça vaut rien, c'est de la merde. Tu veux pas être le prochain à passer de ça à ça ? Ou encore lui et lui ? Y'a lui, lui, encore lui, c'est toi le prochain qui va Glow Up. Clique dans le lien en description, c'est gratuit, le document comment Glow Up en bas dans la description. Hier j'étais moche dans la thèse, aujourd'hui je plais à Eva Mendes. Fallait le faire, fallait être le premier dessus, fallait être dans le bon timing. Et donc la vitesse dans le business, c'est un point important. Dès qu'il y a l'idée, ok on lance le testing, on teste, mais si ça marche pas on avance, on améliore. Ça veut dire le mec il est encore en train d'y penser, le mec il s'est pas lancé, il est encore en train de dire ouais je vais voir, ouais mais tu sais peut-être qu'on avait pas prévu ce problème, mais il faudra quand même penser à ça. L'autre il a lancé, catastrophe, il a amélioré, il est là, 6 mois après il est millionnaire, toi t'es encore en train de dire mais imagine si ça marche pas, et puis que ça, et puis en fait ce problème là on l'a pas encore réglé. Mais le mec il s'est lancé, il a pris les problèmes dans la gueule, il les a tordus, il a trouvé les solutions, il est arrivé et c'est ça le but d'un entrepreneur. Un entrepreneur sans problème c'est pas un entrepreneur, un entrepreneur c'est un mec qui règle des problèmes, s'il a pas de problème il fait quoi ? Et donc on est là pour résoudre tous les jours la problématique qui va nous tomber dessus et on est prêt. Donc lancez dès demain vos idées, arrêtez d'attendre, arrêtez de remettre à demain, passez à l'action, ayez de la vitesse dans vos actions et let's go quoi parce qu'à chaque fois c'est la même truc. Ouais je t'aurai dit demain, ouais on va voir. Vous voyez quand tu clois un mec en business, quand tu clois un mec qui te dit ouais je t'aurai dit demain je vais y penser, je vais y réfléchir, c'est mort il va jamais te rappeler. Et même quand il te rappelait c'est toujours trop tard de toute façon son idée elle est périmée, vas-y ça fait 6 mois il t'en parle, il va rien faire. Ok ? Passage à l'action, vitesse d'exécution et arrêtez de remettre au lendemain, procrastiner tout ça direct, on avance. C'est parti. C'est tout pour le moment. Un des aspects que j'ai trouvé dur dans le business en ligne au départ, c'était la gestion de ses émotions vis-à-vis des sommes reçues.